Cette journée je la sens super bien, honnêtement ça a l'air vraiment top, il y a toutes les conditions se réunies pour que je m'amuse super bien et que ça roule pas mal du tout Je me suis mis dans les mêmes dispositions de l'année passée ce qui a été un bon benchmark vraiment un bon benchmark comparatif voilà est-ce qu'en un an j'ai pu m'améliorer est-ce que je gère mieux j'espère sans doute on va voir ça on va vers vivesse apparemment c'est ce que j'avais fait ça me surprend je me souviens pas du tout mais bon on peut faire confiance allez je coupe la caméra parce que ça descend et j'ai besoin de mes deux mains Regardez ça quand même c'est vraiment génial moi j'adore magnifique oui c'est ça en fait je vais au col de brousse qui n'est pas encore commencée ici ce sont les villages maintenant avant il y a une montée avant mais je ne sais pas comment elle s'appelle pour voir je ne sais plus à droite et oui parce que le côté on va à Giancarra en espagne par un château j'arrive à mouliner là voilà 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 je mouline pas tout à fait quand je mouline je suis toujours au dessus de 200 ouais quoi et ces derniers jours c'était pas vraiment le cas j'ai dû un peu me reposer pour voir si le repos a porté ses fruits en général quand je me sens comme ça c'est le repos ça fonctionne maintenant je commence à reconnaître le type de fatigue et soit c'est la fatigue de fond soit de la fatigue musculaire et je dois dire que là c'est de la fatigue musculaire ouais je mouline moins en fait je dois faire attention voilà 23.6 de moyenne 46 kilomètres et des plus 1000 mètres voilà donc ouais 1000 mètres oui 1000 mètres sur les 3005 donc je suis pas au bout de mes peines mais bon moi j'aime bien le des plus j'adore ça même donc ça me pose vraiment pas de problème voilà on est dans brousse à regarder compteur on verra peut-être rien il me reste un kilomètre et 75 mètres de dé plus mais là je la fais cool on va dire non franchement ça va franchement ça va 10% mais j'ai un jeu on continue je pense que là on voit la fin faut voir je vais me mettre un peu plus en danseuse je n'ai mangé que 200 calories donc maintenant il faut absolument que je prenne quelque chose en plus donc je pense que ça va être une petite barre figue parce que cette année j'ai décidé de pas de pas manger de pas manger des choses trop trop sucré parce que ça prend l'eau voilà barre figue et avant ça ce que j'avais pris ce que j'avais mangé c'était une barre une barre céréales vraiment classique je fais un petit tour tout en mangeant donc pour un peu nous sommes asserrés je m'étais arrêté là l'année passée aussi là il y a quelques points d'eau bon j'en connais plus que l'année passée donc je n'ai vraiment aucun problème mais je vais déjà tout prendre ici comme ça c'est fait la chaleur va amplifier et tout va vraiment rendre tout très difficile dans les deux parties il n'y a pas de nage et rien du tout donc ça veut dire que comme prévu en fait ce sera full soleil c'est un tout petit truc hein tout petit tout petit tout petit patelin comme il y en a enfin patelin tout petit village en fait avec presque rien mais un point d'eau on a découvert un coin d'eau il n'y a pas longtemps 93 kilomètres 3h51 24.2 de moyenne et 1817 mètres de des plus vous voyez ça commence à faire pas mal de pas mal de des plus je suis obligé de passer par là et oui parce que je l'avais fait donc si je veux comparer les deux sorties je suis obligé de le faire donc je vais devoir relever mes chaussures marcher avec les chaussettes remettre mes chaussures je vais d'abord passer par par une espèce de bosse en fait qui qui en fait on appelle ça la borne michelin par ici bon il devait avoir une borne michelin à une certaine époque que j'ai cherché d'ailleurs à une époque mais que j'ai que j'ai jamais trouvé parce qu'en fait la borne a disparu mais l'endroit où se trouve la borne en fait si on regarde bien on peut on peut la trouver je vous montrerai ça tout à l'heure on arrive à la bonne bosse en michelin voilà voilà je vous la montre des années pour la trouver j'espère que vous la voyez bien cette borne elle est là elle est là regardez ça c'est la borne michelin vous la voyez vous la voyez bien elle est passée je m'étais arrêté ici pour l'eau mais là il y a vraiment pas besoin ça sera beaucoup plus loin donc euh je pense que j'ai fait trois quarts du xatar là je pense que ça va commencer à devenir plus loin ici la longueur la longueur le rythme la la capacité voilà dans la palomère mais avant c'est vraiment la bassinide la bassinide qui est un petit village euh vraiment au milieu de la montée je vais dire qui est sympa puisqu'on peut prendre de l'eau alors est-ce que ça va mieux ? un peu parce que j'ai pris une barre nougat rien que ça et j'ai l'impression que ça fait de l'effet y'a pas de chocolat y'a que du nougat j'ai l'impression que c'est mieux on arrive à la palomère ça a encore été c'est dur mais j'ai pu contrecarrer la difficulté voilà donc là je me sens bien mais bon quand même ça je sens la fatigue on a fait 6 heures 6 heures que je brûle et y'a pour le moment 24.2 de moyenne et là parfois c'était très très chaud il doit faire dans les 32-33 degrés la chaleur est vraiment croyez-moi elle est vraiment très très forte ici d'ailleurs elle est toujours très très forte ici j'ai remarqué que c'était la seule fois où j'ai eu 39-40 degrés pendant l'été c'était ici donc je suis dans le col de Saint-Michel-de-Lotte il fait 400 mètres là j'en ai fait 50 mais what ça va j'ai craqué j'ai pris un gel je sentais qu'il me fallait un truc un peu plus je sais pas un truc un peu plus boost quoi plutôt que des sucres lents il me reste 360 mètres en fait je me reste plus que tout à l'heure 7,48 km en 10 plus enfin en pour ce col après il y a encore un peu de 10 plus là pour rentrer et environ 40 kilomètres pour rentrer je pense que ça va aller voilà ça monte pas mal bad news c'est à dire mauvaise nouvelle j'ai fait moins bien que la fois passée alors j'ai du vent de face c'est peut-être ça je me suis un peu trompé de chemin mais en principe j'ai fait moins parce que dans 10 minutes je devrais être là or il reste encore 14 km avec pas mal de vent de face donc c'est clair que c'est moins bien parce que j'avais fait 7h50 je crois la dernière fois et là je suis à 7h39 il reste oui il reste 14 km donc j'ai moins bien fait donc il y aura vraiment là je vais me lancer dans une analyse pour voir si vraiment je suis moins bon de l'année passée bon c'est clair que je me suis moins défoncé que l'année passée quand je roulais d'une manière générale j'y allais beaucoup plus fort ça c'est sûr mais quand même ça me fait pas spécialement plaisir oui